Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de 13h que nous démarrons avec un retard pour des raisons techniques, veuillez nous en excuser. Actualité régionale, le projet d'appui aux communautés rurales est en place de retrouver un nouveau souple. Son principal bailleur de fonds, la Banque mondiale, vient d'effectuer une visite de terrain en 5e région. Reportage de Daouda Djakiti. Première étape de cette visite de terrain, la commune de Loulouni, citée à une quarantaine de kilomètres de Sikassou. Là, la mission de la Banque mondiale, accompagnée par le directeur général du PACR et des cadres du ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, a visité l'unité de transformation de manioc de la coopérative Benkadi qui emploie une trentaine de femmes avec une capacité de transformation de 32 tonnes de manioc par mois. Elle s'est ensuite rendue successivement à Niancorobougou et Madobougou, où elle a rencontré la coopérative des productrices de poids sucré et le groupement des teinturières. Comme le projet arrivera à terme au mois de juin 2013, il convenait de voir globalement ce que nous pourrons considérer comme des réussites et ce que nous pourrons considérer comme des faiblesses pour pouvoir combler les lacunes. La rencontre qui a suivi la visite des terrains a permis aux techniciens, partenaires et bénéficiaires, de faire le point des acquis du projet. Nous avons visité sous-projets, d'abord des sous-projets productifs et aussi des sous-projets que nous appelons dans notre jargon socio-collectif. Et ma satisfaction d'abord a été de voir que les sous-projets que nous avons visités, quatre, disons, sont tenus, gérés, animés par des femmes. Un sentiment qui rassure les autorités régionales. Le PSR a financé dans la région de Sikasso 293 sous-projets directement productifs, ce qui totalise un financement global d'environ 7 milliards de francs CFA. C'est le lieu de remercier, au nom du gouvernement de la République du Mali et des autorités de la région de Sikasso, la Banque mondiale pour cet appui, combien louable à l'adresse de nos populations. Une mission d'évaluation qui redonne beaucoup d'espoir aux communautés des zones d'intervention du PSR, en troisième raison. A travers sa semaine mondiale d'action, l'ONG World Vision veut donner plus de vie à son projet Santé Les Enfants d'abord. Pour ce faire, les femmes ont été invitées au débat, notamment sur la santé infantile. Débat suivi par notre reporter Mamoru Sidibe. La semaine mondiale de l'ONG World Vision continue son petit bon nombre de chemins. Ce dimanche, après-midi, l'ONG a initié une conférence débat avec les femmes des différentes confessions religieuses. L'objectif de cette conférence est de parler du projet Les Enfants d'abord, d'échanger sur la santé mère-enfant. A la suite d'une évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de force à faire. Donc Wolf Vision s'est dit qu'il faut vraiment se lever, faire un plaidoyer auprès des autorités, pour que les engagements pris soient vraiment accomplis d'ici 2015. Donc c'est à la suite de cela que nous avons décidé d'instaurer cette semaine d'action pour que des efforts de sensibilisation, des plaidoyers soient vraiment organisés à l'endroit des différentes couches de la population malienne. La mise en pratique des recommandations qui seront issues de cette rencontre permettront aux femmes et aux enfants de sauvegarder leur santé. Ils ont exploité 8 grands points, mais ce que je peux retenir et ce qui est important pour les femmes, ça c'est la mortalité infantile et aussi l'environnement. Il fallait qu'on passe dans la pratique et de tout ce que nous avons dit, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'éducation, n'est-ce pas, de la femme, de la fille, et aussi la santé, l'hygiène, tous ces domaines qui montrent, n'est-ce pas, le progrès d'un pays ou d'une localité. Les projets santé, les enfants d'abord, ne peuvent aboutir sans l'implication effective des femmes, d'où cette initiative. Le ministre des Mines, Dr. Amadou Babassi, était la semaine dernière à Kalana, c'est dans le cercle de Yonfolula, où il a visité la mine d'or. Sur place, il a échangé avec les entreprises minières et les populations pour s'enquérir des problèmes auxquels elles sont confrontées. Le récit de cette visite du ministre des Mines, c'est avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré et Tchédje Kamara. Ce n'est pas la mine d'or de Kalana que le ministre des Mines a poursuivi jeudi après-midi sa tournée de prise de contact avec les sociétés minières de la région de Sikassu. Exploitation sous-terraine et première mine du Mali, la Sumika a connu des hauts et des bas. Néanmoins, de 2004, date de la reprise des activités, la Sumika SA et ses partenaires, Avnel, et très récemment, IAM Gold, ont fait de grands progrès. Les travaux réalisés ouvrent de bonnes perspectives pour la découverte d'un grand jugement qui sera exploité à ciel ouvert. C'est vrai, ils apportent leur capitaux et leur technologie. Nous avons la ressource. Nous souhaitons vivement que ce partenariat devienne réellement un partenariat gagnant-gagnant. La production totale d'orbut de la mine de Kalana jusqu'au 31 octobre 2012 est de 8,00 tonnes avec 5,47 tonnes depuis la reprise de la mine par Avnel Gold, dont 0,35 tonnes pour les 10 premiers mois de l'année 2012. La mine emploie 408 employés, dont 95% recrutés au plan local. Le ministre a saisi l'occasion de cette visite pour passer des messages forts du gouvernement, à savoir la diversification de la recherche minière, or, diamants, fer et autres minéraux, un vrai développement local intégré, l'accès des populations aux microcrédits, la fourniture du marché malien en or et le respect de l'environnement. Après avoir visité les infrastructures techniques de la société de la mine d'or du Kalana, le ministre a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures scolaires, de nouvelles salles de classe, trois salles entièrement rénovées et équipées, une direction et des toilettes, à la satisfaction générale des populations et du maire de la localité. A noter que ces infrastructures sont le fruit du partenariat entre la SOMICA, les autorités administratives et politiques et les populations. Célébration hier de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation. A cette occasion, l'Association des jeunes pour le développement de la santé et le mouvement d'action et jeunesse pour le développement et la sécurité routière ont organisé une marche funèbre. La marche est partie de Samé pour arriver au niveau du poste de police où les jeunes ont fait une déclaration des détails avec Thiemoko Konate. La route Réliancati-Abumanko, en passant par Samé, est depuis sa création source de nombreux accidents de la circulation. Selon les habitants du quartier, la majeure partie de ces accidents sont causés par les gros porteurs. Principale raison évoquée, l'inadaptation de l'infrastructure routière à la circulation dans ces quartiers. Pour rendre hommage aux victimes, les jeunes du quartier ont organisé cette marche funèbre. Accompagnés d'un dispositif sécuritaire, la marche est partie du plateau de Samé pour terminer au niveau du poste de police à l'endrée de la ville de Boumakou. L'événement est placé dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Les accidents de la route constituent un problème majeur de santé publique. Ils sont l'une des causes principales des décès dans le monde. Chaque année, ils sont responsables d'environ 1,3 million de décès et fait entre 20 à 50 millions de blessés. Plus de 90% de ces décès affectent les pays en voie de développement. Outre la croissance du nombre d'accidents de la circulation, ces jeunes ont déploré l'abrogation par le gouverneur du district, l'arrêté régissant les heures de circulation des gros porteurs dans la ville de Boumakou. Pour inverser la tendance, ils invitent les autorités à prendre sans délai des mesures du douane. Des efforts ont certes été faits, mais restent en déçà des attentes, surtout lorsqu'un acte d'une autorité dont la compétence matérielle reste à vérifier sur le sujet, annihile les efforts et les progrès luiables accomplis et met permanentment en danger la vie de paisibles citoyens. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut agir, car chaque jour qui passe ne fait qu'allonger la liste des victimes, notamment jeunes. Les différentes déclarations seront remises au président de la République par intérim. L'association Adama Deya Djidi ouvre sa semaine artistique et culturelle. L'association qui regroupe des personnes en situation de handicap chaque année prépare un espace pour les artistes handicapés, un espace qui leur permet de présenter au public ce qu'ils peuvent mener comme activité. Adama Koulibaly. La semaine artistique et culturelle ouverte par l'association Adama Deya Djidi est dénommée Handi-Art, semaine des artistes en situation de handicap. C'est un espace à travers lequel les artistes de cette couche peuvent présenter au grand public leurs techniques et savoir-faire en matière d'art. La semaine, selon les organisateurs, est aussi l'occasion pour les responsables de l'association de remercier les différentes structures qui appuient les artistes dans leurs activités. Ces activités portent sur des travaux de marocinerie, chaussures, sacs et bijoux, des technologies d'assainissement, chaises de toilettes, des dalles fabriquées par les artistes handicapés et prenant en compte le handicap physique. Selon leurs partenaires d'appui, au-delà de l'exposition d'objets d'art, la semaine est un moment de partage dans le sens humanitaire. Je me réjouis qu'un promoteur puisse mettre à la disposition de l'association une vingtaine de tricycles à pédales. Ceci est un axe fondamental de notre politique de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cette activité inspire également le rôle que les handicapés peuvent jouer dans la culture de la paix. Cette activité inspire également le bienfait et le savoir-faire des handicapés dans notre société et dans notre communauté. Cette activité inspire également de propager l'image de notre culture. Les représentants des partenaires du développement social, tous se sont engagés à rester aux côtés de cette couche qui se sentait marginale. Qui d'entre vous n'a pas été surpris par les précipitations de ce mois de novembre ? Ces plus sporadiques isolés se sont manifestés dans certaines régions du pays. Quelles en sont les explications ? Notre équipe de reportage dirigée par Abdraman Meiga a enquêté sur le sujet. Commencé en mai dernier, les pluies continuent d'arroser le Mali et devraient se poursuivre selon des spécialistes jusqu'au 20 novembre prochain. Ces précipitations inattendues ont pour non plus sporadiques isolés et seraient dites selon Mali Météo à la circulation générale des anticyclones sur les océans et à la vague de froid en provenance de l'Europe. Ces différents éléments associés ont tout simplement favorisé la rentrée de masse d'air humide. Cette circulation d'air en présente la teneur de l'atmosphère en eau a provoqué dans notre pays la formation de niage bas dans les régions sud du Mali. Ce qui justifie la pluie tombée ces derniers jours dans certaines localités du pays. Depuis 1991, on n'a pas connu de telles précipitations, sauf au cours du premier mandat de l'ex-président où on a connu des précipitations du même genre. Il y a quelques localités quand même sur le territoire qui ont dépassé les 1200 millimètres, sinon 1300 millimètres. Cela veut dire que cette année, il a beaucoup plu. Nous avons également noté que la saison va se poursuivre jusqu'en fin octobre au nord du pays et jusqu'au mois de novembre au sud du pays. En effet, entre le 6 et le 8 novembre dernier, d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées, notamment dans les localités de Kadiolo en Troisième région avec 76 millimètres de pluie, à Kenyeba dans la région de Kay avec 67 millimètres, ainsi qu'à Olessebou, Sikasu et Kati qui ont reçu plus de 30 millimètres d'eau. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir quels sont les impacts de ces précipitations sur la production agricole. Surtout que le gouvernement du Mali souhaite atteindre cette année plus de 9 640 000 tonnes de céréales. Le plan de maraîchage, je pense que c'est bénéfique pour la culture maraîchère parce qu'il y a des points d'eau dont on a besoin pour mener les activités maraîchères qui sont approvisionnées et par endroits aussi, la culture de décrue parce qu'il y a des zones telles que Yéle-Mané, la zone lacuse, ça c'est des zones, c'est maintenant que les sémis se font à ce niveau-là. Au fur et à mesure que l'eau se retire d'un cours d'eau, le producteur implante cette culture. Si de leur côté les jardiniers sont plutôt pointants de ces pluies, si les cultivateurs c'est tout autre, ils s'inquiètent pour leur production. On va jouer sur la qualité de tous les produits, produits c'est pour cette campagne. Et de deux, il y a des inondations qui ont été faites dans le déroulement de la campagne. Donc un sang qui a inondé déjà, si la pluie commence à continuer à pleuvoir, ça veut dire que ce sera un perte ajouté. Il n'y a pas d'avantages pour cette pluie-là, pour moi personnellement. Et je pense que ça va jouer sur toutes les qualités des céréales, surtout le coton. Fort heureusement, depuis le début du mois d'octobre, les responsables du monde rural ont pris des initiatives. Le conseil principal qu'on peut donner aux producteurs, c'est d'être vigilant. Ça veut dire d'être vigilant. C'est qu'ils ont à la récolte du mille. Après la récolte, parce qu'on met les récoltes en pas. Si tu mets les récoltes en pas, il faut accepter de sacer s'il y a la pluie pour couvrir. Parce que si tu ne couvres pas, ça va pourrir tout l'intérieur. C'est lui qui a un grand sang, on ne peut pas mettre tout dans la maison. On ne peut pas mettre tout dans la maison. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui, de chercher des sacs pour la fermeture, pour que s'il y a la pluie. Et après la pluie, il faut ouvrir pour que le vent rentre là-dedans, le soleil rentre là-dedans, pour que les graines ne pourroulent pas. Que les récoltes se fassent normalement et qu'on puisse mettre ça à l'abri de la pluie géométrie. L'écriture la plus concernée, c'est surtout le coton. Parce que ça joue non seulement sur le niveau des capsules. Ça provoque la destruction de certaines capsules. Et aussi le coton qui est récolté, s'il n'est pas mis à l'abri, ça joue négativement sur la qualité du coton. Des conseils qui s'y sont appliqués pourront aider à sauver notre récolte, même si la pluie tombe jusqu'au 20 novembre. Voilà, ce reportage nous a permis de mieux comprendre ce phénomène des pluies de novembre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Encore une fois, toutes nos excuses pour le démarrage tardif de cette édition. Je vous retrouve demain dans la matinée. Votres informations, c'est à 18h et à 20h avec Aïstata Ibrahim Maïga. D'ici là, restez sur l'ORTM. Le programme continue. Et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada